Si vous voulez, le modèle, prenons le modèle de la contrainte la plus aboutie de l'histoire de l'humanité, le sonnet. Il a été créé au XIIe siècle par Giacomo d'Alentino, dans le sud de l'Italie, ou en Sicile, mais on n'en fait plus. C'est un modèle extraordinairement contraint, de quatrain, de tercet, alternance de rimes, d'une très très grande complexité. C'est vraiment un moule complexe, dont on peut considérer qu'il est un degré de contrainte élevé. Il n'a absolument pas empêché des gens aussi différents que Shakespeare, Ronsard, pas Victor Hugo, il n'en a pas fait, mais Baudelaire, de faire des sonnets qui ne ressemblent qu'à eux-mêmes, et qui sont pourtant des sonnets, et des sonnets d'une rigueur indépassable. Donc, il n'y a pas de relation entre la contrainte et la personnalité de celui qui l'exerce. La contrainte est un défi donné à la langue, est un défi donné à la créativité. C'est quelque chose qui s'installe, le dialogue que vous installez avec votre langue, et avec votre imaginaire, et de façon à le faire jouer. Oui, c'est-à-dire que la langue, la langue, disons, qu'on écrit sans réfléchir, c'est la langue qu'on a lue. Cette langue qu'on a tous lue, qui est une langue patrimoniale, comme ça, qui nous appartient, qui est en gros la langue des livres à la mode, des romans à la mode, des romans classiques, des romans qu'on a lus, qui naturellement, comme ça, va rejaillir et ressortir. Donc, l'idée de la contrainte, c'est précisément de mettre des verrous là-dedans. C'est de faire en sorte qu'il y ait une remise en question de cet automatisme d'écriture, qu'il y ait une solide remise en question de ces automatismes d'écriture, et une remise en question qui soit chaque fois réfléchie. En plus, il ne faut pas imaginer la contrainte comme une prison, c'est un endroit, un espace de liberté. Recevoir une contrainte, c'est immédiatement mesurer l'espace de liberté qu'on reçoit avec elle. C'est ça qui est fondamental, et c'est ça qui est le plus important dans la gestion de la contrainte. Ensuite, la contrainte est une affaire d'amour. D'ailleurs, je veux dire, on a des modèles, on écrit des modèles. Je suis capable d'écrire une page en français sans E, ou en monovocalisme en noir. Je n'en ferai pas ma vie. Je n'écrirai jamais la disparition. C'était la passion de Georges Pérec. Parce que E, pour lui, avait un sens particulier, et que donc, voilà, c'était son truc. Moi, je m'intéresse à d'autres choses. Donc, il y a une question d'amour de la contrainte. On est en lien direct avec telle ou telle forme qui vous tente, qui vous met au défi, ou dans lequel vous savez que vous allez avoir une situation de conflit qui va être féconde.